Je ne sais pas comment tourner cette vidéo, j'avoue que ça fait quelques mois que j'ai envie de la tourner et en même temps je repousse le moment en me disant oui mais je vais la faire d'une telle façon, je vais faire tel montage, j'ai envie d'introduire ci et ça et en fait finalement j'ai juste envie de cracher le morceau. Donc on se retrouve pour une vidéo assez courte, une vidéo annonce, je vais aborder avec vous ce qui va se passer pour moi l'année prochaine pour la rentrée 2022-2023. Est-ce que je vais enseigner ? Est-ce que je vais être madame Noémie à la rentrée ? Et bien la réponse est non, je ne vais pas être madame Noémie à la rentrée parce que j'ai un autre projet qui va me prendre énormément de temps et qui va à mon avis vous plaire parce que ça va entraîner plein 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 de vidéos qui j'espère vous plairont. C'est le moment je crois de l'annoncer. Je ne vais pas être madame Noémie l'année prochaine à la rentrée parce que je déménage. Je déménage dans un autre pays, je déménage en dehors de la Belgique, je déménage à 2100 km de chez moi, dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, dans un nouveau climat, toujours en Europe. Je m'en vais vivre un an en Andalousie, en toutes ces villes à côté du Gibraltar parce que pour l'année académique qui arrive, je vais être assistante en langue française en stage Erasmus post-diplomation. J'ai lancé ce projet au mois de janvier. J'ai sur un coup de tête posé ma candidature pour le permis vacances-travail du Canada et sur cette offre d'assistante en langue proposée par l'université de Cadix que j'ai reçue dans la boîte de mail de mon école. Et j'ai complètement fait cette demande au hasard. À vrai dire, ça fait des années que je rêve de partir vivre un an. J'ai tenté de pouvoir faire 4 mois au Canada avec l'école en 3ème Q1 sauf que je n'ai pas été prise parce que j'avais un seul examen de repêche donc je n'ai pas pu vivre cette expérience-là. Ce refus m'avait complètement terminée. Je trouvais ça vraiment très très triste et égoïste parce que le départ était 2 jours avant mon examen. Au lieu de me décaler mon examen, on m'a simplement dit qu'en fait je n'irais pas. Alors que l'examen je l'ai réussi et que j'avais validé toute ma deuxième. Et ça a été un échec qui a été compliqué sachant que j'ai toujours voulu partir. Je voulais aussi tenter de partir 2 mois en Afrique sauf que le coco est arrivé de fil en aiguille, ça ne s'est pas fait et ici l'occasion s'est présentée. J'ai été pêchée au sort pour pouvoir prétendre au permis vacances-travail du Canada sauf que j'ai abandonné parce que c'était au beau milieu du mois de janvier je paniquais énormément avec mes stages. J'avais très très peur de ne pas pouvoir assumer, de ne pas réussir mon année. J'étais en pleine préparation de mon stage de février-mars donc je ne me sentais absolument pas apte à me projeter en me disant que je pouvais déménager au Canada. Donc en fait je n'avais plus que mon passeport à faire et aller passer l'examen médical à Bruxelles et le fait que l'examen médical soit à Bruxelles ça m'a complètement dissuadée. Et au beau milieu du mois de mars, j'ai reçu un message dans ma boîte mail pourquoi il retenait ma candidature et que j'allais avoir une interview. Et de fil en aiguille tout s'est enchaîné. Tout ça je voulais filmer dans l'ombre évidemment. On va pouvoir faire partie d'une nouvelle série de vidéos qui va être un peu mon expatriation. J'avoue que j'ai un peu besoin de vous. J'ai besoin un peu de votre créativité parce que j'avoue que ces temps-ci ma vie elle s'enchaîne, elle s'enchaîne, elle s'enchaîne et mon cerveau n'est pas encore capable d'assimiler qu'en fait à partir du jour où je filme cette vidéo je m'en vais dans deux semaines et demie. Dans deux semaines et demie je prends mes valises et je déménage dans un autre pays. Mon cerveau il est en blackout total. Il est en train de se dire ok on va faire plein de vidéos mais meuf tu t'en vas. Qu'est-ce que tu vas faire ? Déjà il faut que tu gères ton départ. Du coup j'avais besoin de vous pour essayer un peu de réfléchir à des noms pour la future série de déménagement. Parce que je me suis dit on pourrait appeler ça le journal d'une expatriée le journal d'une institutrice mais en même temps j'ai peur que ça fasse un peu long je ne sais pas peut-être une... je ne sais pas Spanish... Spanish moving non ou Spanish diaries c'est pas très stylé je trouve enfin j'ai un peu besoin de votre avis de vos idées pour pouvoir appeler cette nouvelle série de vidéos qui arrivera sur mon déménagement de ma petite maison en Belgique à mon... en Espagne je ne vous en dis pas plus évidemment vu que j'ai filmé tout ça ce sera partie des vlogs alors je vous préviens le tout début ça va être complètement la cata j'ai vraiment pris des petits moments quand il se passait des trucs dans ma candidature etc donc en fait c'est un peu le fouillis donc je vous filmerai une vidéo donc je vous expliquerai tout ce qui s'est passé depuis le mois de janvier jusqu'au moment où j'ai été prise et je vous insérerai à chaque fois les petits moments que j'ai filmé voilà tout simplement donc ici c'était la vidéo d'annonce j'ai besoin de votre aide donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées pour pouvoir appeler la future série sur mon déménagement c'est encore complètement le fouillis dans ma tête j'espère que je vais pouvoir m'organiser histoire de ne pas vous faire de belles vidéos et pouvoir avoir de magnifiques souvenirs à mon avis vous allez voir énormément de larmes vous allez me voir en panique me voir heureuse dire au revoir c'est bientôt dire au revoir à mes proches dire au revoir à mon chat dire au revoir à ma famille à mes parents et c'est bientôt le moment de mettre toutes mes affaires dans des valises donc on se retrouvera bientôt pour ça en attendant voilà ce que je vais faire à la rentrée 2022 j'espère même que cette annonce vous aura plu pour cette petite vidéo j'essaie de vous concocter le reste je vais m'arrêter ici parce que je blabla alors que finalement je vous ai dit ce qu'allait se passer dans tous les cas normalement on va essayer de se retrouver pour une ou deux vidéos back to school voilà cette-ci partie des vidéos back to school parce que c'est un peu mon avenir pour l'année prochaine et c'est l'enchaînement d'une future série qui va bientôt arriver je suis très contente d'avoir enfin pu vous dire ce qui va se passer j'avais hâte de vous le dire mais j'étais là Noémie n'en parle pas parce que ne te porte pas la poisse et parce que c'est pas encore concret et maintenant ça y est c'est fait donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la future série dont on n'a pas encore le nom j'attends vous j'attends votre aide j'attends votre aide aidez-moi aidez-moi mon cerveau est en bouillie il se passe trop de choses allez je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501